Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que ce début de semaine se passe bien. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Et en fait là c'est le tarot des fantômes qui m'a été désigné, en tout cas j'ai été attirée par ça, par ce tarot là. Il faut savoir que c'est un tarot qui aide à travailler sur les angoisses qui sont appelées à prendre fin, sur les peurs sur lesquelles on nous appelle, on nous conseille vivement à travailler. En fait c'est un tarot qui est un vrai encouragement, en ce sens que ça nous permet de nous recentrer, de nous réaligner et de voir un petit peu comment on peut pointer du doigt ce qui nous fait mal, pourquoi ça nous fait mal et comment on peut traverser ça, comment on peut travailler ça en profondeur pour éviter justement de rallonger encore plus la douleur ou la peur dans le temps ou l'angoisse pour justement rebondir et essayer d'embrasser la vie avec un petit peu plus d'enthousiasme malgré le climat actuel. On reste debout, on reste sur nos appuis, on plie mais on ne rompt pas. D'accord ? Donc là de toute façon on a quoi ? On a le 4 d'épée, on a le 2 de bâton, on a l'éclaireur là et on a le cavalier de coupe. Bon, il y a une blessure d'abandon, on me parle d'abandon, on me parle de pardon, il y a comme un lâcher prise, un lâcher prise qu'on nous appelle à prendre en profondeur en nous, un lâcher prise par rapport à un sentiment d'abandon, une vraie blessure d'abandon voire même de rejet. On a l'impression en fait, il y a comme une blessure en fait qui nous donne cette impression d'avoir donné beaucoup beaucoup d'efforts, là on est dans le relationnel tous domaines confondus, tous domaines confondus. On a l'impression d'avoir donné beaucoup beaucoup d'efforts dans plein de situations, dans tous les domaines et finalement on n'a pas l'impression de récolter le fruit de nos efforts. On n'a pas l'impression, par exemple au niveau sentimental, on a vraiment l'impression qu'en fait on a déjà été confronté à cette relation à sens unique, tu vois, où les sentiments ne sont finalement pas réciproques, où tu as eu la sensation d'avoir été manipulé, où tu n'as pas vu les choses arriver. Au niveau professionnel, on est un petit peu sur ça, on me parle d'abus de confiance aussi, potentiellement d'abus de bien, ou en tout cas quelque chose qui amène à une procédure qui n'est pas encore réglée, qui vient tout juste d'être réglée, où il y a encore des conséquences aujourd'hui. On nous demande vraiment vraiment d'essayer de travailler sur ça, d'essayer de faire le tour un petit peu de cette angoisse pour finalement nous rendre compte que c'est passé, on a compris, on a décelé, on a démêlé les ficelles en fait, on a tiré sur la pelote et puis la pelote c'est bon, elle est déroulée au maximum. Donc maintenant, en fait là c'est comme si on nous disait il est grand temps de passer à autre chose, puisque là, tu es arrivé à une étape de ta vie où tu dois faire des choix. Donc soit tu choisis de rester marqué par ton passé, on reste toujours marqué par notre passé. Ça c'est unique, ton parcours est unique, on reste marqué par notre passé, le passé nous modèle, ou en tout cas on peut choisir la façon dont ce passé nous forge en fait. Je vais quand même reformuler ma phrase, on peut choisir la façon dont on se forge par rapport à notre passé. Là on redevient dans l'action, on n'est plus dans quelque chose de subi. Et là, on nous dit vraiment de recentrer nos énergies sur nous-mêmes. En fait, si tu ressens, là ça s'adresse vraiment, vraiment, ça s'adresse vraiment à ceux qui ont tout donné, que ce soit en amour, ou dans la famille, ou dans le relationnel au niveau professionnel. Il y a de grandes blessures d'abandon, de rejet et d'échec. Et en fait, c'est comme si tu portais le blâme depuis longtemps, et que cette blessure était encore intacte. On me parle de féminité aussi, il y a potentiellement la perte d'un enfant aussi, pour laquelle on se sent extrêmement coupable encore. Là c'est une des blessures les plus profondes, qu'on nous appelle à travailler tout en douceur, mais qu'on nous appelle à travailler quand même. en ce sens que si on la garde comme ça en nous, elle va s'ancrer, elle va se durcir, elle va se transformer, et puis surtout, elle va ressurgir à un moment donné de ta vie, où tu t'y attendras le moins, et tu ne vas pas comprendre sur le coup pourquoi ça ressort. Tu ne vas pas comprendre sur le coup pourquoi tu es submergée. Tu vois ? Effectivement, là, il y a l'entourage. L'entourage a été particulièrement mauvais. Alors j'ai l'impression que soit c'est un entourage autour de toi, qui ne t'a pas soutenu, ou qu'il y a eu un abandon. Il y a eu un abandon d'un parent. Il y a eu un abandon d'un parent, et on a été obligé de se faire tout seul. On a été obligé de se construire tout seul. Parce que finalement, on n'a pas de soutien, on n'a rien. C'est un abandon de parent qui a provoqué effectivement des sentiments d'abandon dans le relationnel, tous domaines confondus. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de ce côté-là. Et en fait, là, on nous appelle à nous dire, attention, ne mets pas trop d'espérance sur les personnes qui gravitent autour de toi. Le maximum que tu puisses faire toi-même, fais-le. Continue à donner de l'amour, mais surtout donne-toi de l'amour aussi en premier. Si tu es dans cette blessure de rejet et d'abandon, c'est très profond. C'est quelque chose qu'on a du mal à gérer. C'est quelque chose qui remonte à chaque fois. Mais ça peut être des choses... Ce qui peut faire remonter tout ça n'a parfois aucun rapport direct. Et c'est quand tu réfléchis dessus que tu te rends compte que si finalement ça remonte à ça et que finalement tu croyais avoir travaillé sur ça, mais il reste encore de la matière. Avec le valet de carreau, de toute façon, là, on te conseille de prendre une initiative, de prendre tes distances par rapport à ceux qui ne te soutiennent pas. Que ce soit le cercle familial ou un cercle amical soi-disant proche, on te demande vraiment de faire le tri, même au niveau sentimental, tu vois. Pensez à toi. Si tu te sens abandonné, si tu te sens rejeté, si vraiment ça te rend malade, tu vois, si vraiment ça te donne l'impression de te détruire de l'intérieur, là, on est en train de te dire, recentre-toi sur toi. Concentre-toi sur des activités. Essaye des choses nouvelles, des activités nouvelles. Je ne parle pas de rencontres, je ne parle pas... De toute façon, avec le contexte actuel, c'est difficile. Mais des activités, il y a des choses peut-être au niveau du travail que tu voudrais tenter pour lesquelles tu ne te sens pas forcément légitime ou tu n'as pas forcément complètement confiance en toi. On te dit vas-y, en fait. On te dit vas-y, c'est un vrai encouragement. J'ai eu personnellement un petit encouragement personnel très particulier. qui est, il y a très peu de temps, une confirmation d'un encouragement qui était quand même très belle. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Au niveau du mot-clé, on en a deux qui sont tombés aujourd'hui. Le changement et la santé. Ça veut dire... Eh oui. En fait, là, c'est comme si on était tous à un carrefour de notre vie. On est tous à un carrefour de notre vie et on est en train de nous dire maintenant que tu es à ce carrefour-là, déleste-toi d'un poids. Tu vois ? À chaque fois qu'on rencontre des carrefours de notre vie, c'est comme si l'univers nous disait, tu vois, tous les poids que tu traînes, tous les boulets que tu te traînes là au pied, déleste-toi au moins d'un poids, tu vois, pour pouvoir avancer plus sereinement sur la suite de ton chemin. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, mais en te parlant de santé, on te parle d'équilibre, justement. On te parle de sommeil retrouvé ou en tout cas d'un sommeil de meilleure qualité. Ne te mets pas martel en tête, magasin. Ne te mets pas martel en tête, d'accord ? Même si les sentiments sont là, ne serait-ce qu'au niveau sentimental. Dis-toi que tu as de la valeur. Dis-toi que tu as de la valeur. Si tu as donné tous les efforts nécessaires, maintenant lâche prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, encore une fois. Mais ça veut dire, maintenant j'ai fait tous les efforts nécessaires, je laisse l'univers travailler pour moi, je fais confiance en la personne de mon cœur pour prendre conscience de ma réelle valeur et faire un pas en avant. Et prends soin de toi, prends soin de ton sommeil. Essaye de te recentrer sur toi, de t'accorder un maximum de douceur et de t'envelopper de bienveillance, d'encouragement et de te dire que de toute façon, le meilleur de tes soutiens, le meilleur des soutiens que tu pourras obtenir dans ta vie, c'est toi-même. Voilà. Je ne le répéterai jamais assez. Le meilleur soutien que tu peux avoir dans ta vie, il viendra de toi-même. Le reste, tous les soutiens qui viennent de l'extérieur, c'est que du bonus. C'est que du bonus. C'est que du cadeau. Tu vois ? Au niveau professionnel, on est sur ça aussi. Tu as fourni tous les efforts nécessaires, maintenant tu restes droit dans tes bottes. Libre à toi après de voir quel chemin tu veux prendre. Parce que toutes les portes ne sont pas fermées, au contraire. Au contraire. Il y a des portes qu'on ne soupçonne pas parce qu'on ne va pas chercher plus loin. Mais si on commence à investir un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qui peuvent quand même nous correspondre davantage. Tu vois ? C'est pour ça qu'on nous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et confiance. La guérison arrive. Tu vois ? Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Je te parlais de t'envelopper de douceur, de bienveillance, de compassion. Voilà. On est sur ça en fait. Tu as envie de t'accorder 5 minutes à toi ? Accorde-toi 5 minutes à toi. Autour de toi on ne comprend pas pourquoi tu veux te donner ces 5 minutes là ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toi tu comprends. Toi tu sais pourquoi. Tu vois ? C'est pour renforcer tes fondations et pour justement éviter de flancher par rapport aux autres aussi. L'entourage le comprendra. Tôt ou tard on le comprendra. Et puis quand on te verra grandir Ah ! Ah ! Là on te suivra. Tu vois ? Là on se souviendra de toi. Parce que parfois les rapports humains qu'on soit dans le professionnel, le familial ou le personnel on est sur ça aussi. On est sur ce genre de cycle aussi. Mais ce n'est pas grave. A toi de voir après comment tu gères la situation. A toi de voir si tu ouvres les bras. S'il y a eu des changements dans cette personne ou pas et si ça te satisfait. A toi de voir. Tu redeviens pilote de ta vie. Tu ne subis plus. Tu vois ? On te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça corrobore tout ce que je suis en train de te dire depuis longtemps. Et enfin on te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement. Il y a un sentiment de lenteur absolue qui te provoque une frustration. Qui te provoque un sentiment justement qui te réveille un sentiment de rejet, d'abandon. Mais presque de misère de coeur en fait. De pauvreté de sentiment en fait. Mais comme si vraiment tu étais face au néant. Comme si on t'avait plongé à nouveau dans ce chaos qui manque d'amour, qui manque de considération. Comme si tu étais invisible. Tous domaines confondus. Là on est en train de te dire rappelle-toi, aligne-toi, recentre-toi sur toi. Tu as fourni tous les efforts nécessaires. Laisse l'univers travailler maintenant. Fais confiance au timing. Fais confiance en la capacité de ton entourage de prendre conscience de ta valeur à partir du moment où tu as fourni tous les efforts nécessaires. A partir du moment où tu as montré qu'en fait tu donnais en fait. A partir du moment où tu as fait ça maintenant il est temps de te donner à toi aussi un peu et de trouver cet équilibre entre donner aux autres, tous domaines confondus et en garder aussi pour toi pour garder cet équilibre et rester solide. On te parle de résultats positifs. Ça va s'arranger. Pour certains il va y avoir une prise de conscience. Tous domaines confondus. il va y avoir une valorisation. Il va y avoir un rapprochement des excuses aussi pour certains. Donc attends-toi ma gazelle à recevoir des excuses potentiellement. Mais en tout cas redeviens pilote de ton cœur. Redeviens pilote de ton corps. Parce que j'ai l'impression que ce dernier t'envoie des signaux qui t'alertent sur la nécessité de lâcher prise sur une situation. Et encore une fois lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Lâcher prise c'est comme si ton corps te disait maintenant tu as fait assez de travail ne te rend pas malade. Tu ne maîtrises pas ce qui se passe autour de toi. Donc maintenant fais-moi confiance. Fais-nous confiance et accorde-nous du repos. Tu vois ? C'est ça que ton corps est en train de te dire. Mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous rejoignez-moi sur Facebook et Instagram partagez mon travail en masse activez la petite cloche abonnez-vous à ma chaîne mettez des petits pouces bleus au maximum je vous y encourage vivement il est grand temps de faire grandir cette communauté qui grandit tous les jours tous les jours on continue sur les mêmes efforts merci encore pour votre soutien du fond du coeur merci vous faites partie de l'ADN de cette chaîne vous en faites une chaîne unique et c'est en ça que vous êtes formidables et c'est en ça que je suis fière de vous je vous embrasse de tout mon coeur et je vous dis à demain et c'est en ça